bonjour c'est sylviana de tarologie énergie et bien-être aujourd'hui je vais vous présenter la spirituelle box de décembre donc c'est la box de noël alors on n'a pas reçu celle de novembre parce qu'ils ont des retards avec tous les événements le confinement tout ça donc c'est pas grave on aura la box de décembre et puis dans quelques jours on va sûrement recevoir la box de novembre donc voilà c'est bon c'est les aléas en ce moment c'est comme ça donc voilà donc je vais vous présenter cette box qui est plutôt qui m'a l'air plutôt sympa en général pour noël on a des jolies box et c'est une box qui la boxe des déesses donc on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur donc je vous rappelle la spiritual box c'est une box qu'on reçoit tous les mois et vous pouvez vous abonner vous pouvez aussi commandez que la box qui vous intéresse c'est un abonnement vous pouvez vous désabonner quand vous voulez il n'y a aucun problème il n'y a aucun engagement donc voilà si ça vous plaît ou s'il ya qu'une box qui vous plaît vous pouvez commander la box que vous avez qui vous a plu en fait voilà donc ça c'est la box de décembre donc je l'ouvre hop alors comme d'habitude je le répète parce que pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos bon là c'est le petit logo de la spiritual box donc alors il a la box arrive dans ce carton elle arrive comme ça dans ce joli carton donc voilà c'est une belle boîte votre expérience spirituelle commence maintenant très joli c'est une jolie boîte franchement donc ensuite bien écouter on ouvre la boîte et de à l'intérieur il y a un petit pochon en général on reçoit les les objets dans un petit pochon alors je vais enlever la boîte parce qu'elle nous encombre un petit peu voilà et je vais vous montrer le pochon donc le pochon le voici alors pareil avec le logo spiritual box donc on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur alors à chaque fois c'est une petite surprise puisqu'on ne sait pas ce qui est à l'intérieur donc on va les voir ensemble donc je vais d'abord prendre le petit livret parce que c'est quand même plus simple pour expérience pour dire les façons en fait voilà je vais vous expliquer il ya un petit livret à chaque fois dans la box avec tous les objets qui sont qui sont dans le petit pochon on nous les énumère et on nous explique leur utilisation comment les entretenir voilà donc en général il est très très bien fait ce petit livret voyez c'est un joli petit livret bien fourni et tout est bien expliqué voilà je rappelle que les produits de la box de la spirituelle box sont tous artisanaux et ils sont bio voilà donc elle est on va commencer je mets le petit livret ici comme ça je peux lire en même temps donc qu'est ce qu'on a là déjà et bien écoutez voilà on a du thé alors dans chaque spirituel box en général on a toujours quelque chose soit à manger soit à boire donc là en l'occurrence c'est du thé on a souvent eu des infusions elles sont en général très très bonnes voilà j'ai voilà moi je les je les goûte tout parce que j'aime bien les infusions l'été tout ça le café et du coup elles ont toutes des saveurs différentes elles sont très agréables donc là c'est le tdls qu'est ce que c'est joli regardez cette belle image voilà donc on va ouvrir je vais vous montrer quand même le contenant parce que quand même on arrive à faire ben quelques quelques tasses il n'y a pas de problème c'est pas que vous faites une tasse et c'est fini pas du tout c'est c'est quand même bien sympa donc voilà ça sent super bon alors bon vous pouvez pas sentir mais faites moi confiance c'est vraiment très 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 agréable on va aller voir d'ailleurs qu'est ce qui s'y trouve dans ce thé normalement on nous explique tout donc le thé alors c'est du thé noir en fait et à l'intérieur alors on nous dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a alors ce mélange de raisins pommes ananas papaye citron orange goji girofle vanille bourbon fleurs de jasmin et amandes voilà provoquera une explosion de saveurs à la fois gourmande et hilti ça c'est sûr ça sent super bon là je viens de fermer le paquet alors ça embaume encore toute la pièce donc voilà pour elle on a déjà du thé ensuite qu'est ce qu'on va trouver hop alors un bâtonnet de sauge alors la sauge mais il y a quelque chose aussi avec la sauge on va aller voir ce que c'est alors la sauge je vais aller voir la sauge blanche aux pétales de rose alors la sauge c'est vous pouvez purifier votre intérieur vous pouvez vous purifier vous même et les pétales de rose et bien c'est pour l'amour c'est pour le coeur et avec la saule alors quand vous purifier votre maison vous faites bien les coins dans votre maison et vous ouvrez les fenêtres parce que d'abord pour pas vous intoxiquer enfin normalement ça vous intoxique pas mais bon voilà c'est quand même mieux d'ouvrir les fenêtres et puis surtout c'est pour laisser partir les énergies négatives voilà voilà dans le petit bâtonnet de sauge c'est très sympa voilà il calme l'anxiété régénérateur positivité voilà pour purifier baton espace ton espace c'est voilà voilà il disait aussi un démarrer bien par les angles du bas de la pièce puis par les angles du haut en achevant ton rituel par le centre de la pièce n'oublie jamais de remercier l'univers pour t'apporter de la force et de l'énergie voilà dans le cadre de cette purification de cette purification voilà et pour purifier ton corps ou le corps d'un proche commence toujours par les pieds voilà par le chakra racine puis remonte progressivement jusqu'au dessus de la tête du chakra coronal voilà vous voyez c'est bien expliqué un tout est bien expliqué ensuite donc je vais prendre un papier là alors on a une très jolie illustration je vais vous la montrer alors à chaque fois on a une très de très belles illustrations et c'est une illustratrice et c'est celle tis studio voilà très jolie une belle illustration ensuite un autre papier on va regarder ce que c'est alors le chant spirituel des déesses alors j'avais vu ça tout à l'heure là en ouvrant que pour notre cadeau de noël on nous offre un chant spirituel des déesses alors cette jeune personne qui s'appelle qui s'appelle comment hélène hélène la fitte fait de la sonothérapie de ha à zen dont les artistes de cinéma de tv de la télé et les grands athènes sont friands donc voilà elle a offert un chant de gratitude à déva parmal à alexandre jolien ou à frédéric le noir aussi et du coup elle nous en elle nous offre aussi une séance de sonothérapie qui s'appelle le chant spirituel des déesses sympa donc il ya le site internet bon ben on a un lien il faudra aller voir ok ensuite voilà toutes les fois on a un message des guides donc notre message des guides pour le mois de décembre ça aussi c'est très sympa ensuite alors qu'est ce que c'est une eau de parfum ah c'est sympa ça une eau de parfum yaka on va l'ouvrir on va regarder comment il se présente ah sympa on va regarder ça donc je vous montre le petit est ce que c'est un vaporisateur oui super donc je vous montre où elle l'eau de parfum alors excusez moi je vais sentir ça sent divinement bon ça sent super bon alors on va quand même aller voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je vous ai dit c'est des produits naturels en général enfin tout le temps d'ailleurs qui ce qui est fait par des des artisans donc on va aller voir qu'est ce qu'on nous dit sur sur ce parfum alors le parfum des déesses voyageuses donc nous connaissons ton âme de voyageuse cet esprit libéré que tu cultives au quotidien et cette passion que tu as pour les produits uniques donc pour noël nous avons décidé alors je vais vous montrer en même temps le parfum ce que je vous dis donc pour noël nous avons décidé de faire découvrir une autre parfum unique en son genre pour cela on prend l'avion ensemble au carrefour de l'océan indien les cultures s'entremêlent il y a à l'intérieur donc de l'éclat de gingembre bleu jaillissent des épices aussi aux plantes curatives de ravinesara sympa super voilà donc c'est et yakas ça symbolise le mélange des civilisations qui signifie effectivement voyager super il sent super bon franchement là je ne pouvais pas vous ne pouvez pas le sentir c'est bien dommage mais il sent vraiment divinement bon voilà donc on a aussi un petit parfum ça c'est très sympa qu'est ce qu'on a d'autre pleine lune je vous montre cristal de pierre de lune rose géranium et mousse de chêne on va ouvrir oh une petite bougie super c'est sympa ça elle sent super bon aussi franchement ah c'est pour ça que ça sentait super bon quand j'ai ouvert la box il y avait une odeur qui se dégageait très agréable donc voilà c'est une bougie au parfum de rose de géranium et de mousse de chêne alors qu'est ce qu'ils disent est ce qu'ils nous disent quelque chose de particulier sur cette bougie on va aller regarder donc bougie lunaire artisanale donc réalisée artisanalement avec son soin avec soin pardon par l'or fondatrice de la marque atelier oracle passionné de l'hypothérapie créant ses propres bougies nous permettant de nous connecter à notre être intérieur et à notre intuition voilà super et donc cette bougie elle va développer la concentration pendant la méditation donc méditer en fixant son attention sur la flamme d'une bougie une technique qui a fait de ses preuves c'est tout à fait vrai si vous ne savez pas bien méditer et bien et bien allumer une bougie et regarder sa flamme et méditer en regardant sa flamme vous verrez ça sera beaucoup plus simple super ils sont vraiment très bons et alors qu'est ce qu'il reste il ne nous reste qu'une seule chose donc c'est pas mal on a été gâté je trouve donc ah un mala bon j'avais vu sur j'avais regardé quand j'ai ouvert sur le le livret j'avais vu qu'il y avait un mala donc un mala le mala il est fait de 58 non je dis n'importe quoi de 108 pierres les malas sont faits de tous de 108 pierres et là apparemment il est fait d'améthyste de cristal de roche et et de quartz rose voilà alors si je ne me trompe pas on va aller voir je vais vous le mettre ici il est magnifique il est très joli voilà c'est à porter autour du cou on va regarder ce qu'on nous dit le mala en cristal de roche donc quartz rose améthyste et rudraxca alors rudraxca ah c'est les petites perles oranges qui séparent regardez enfin une petite perle marron ou orange je ne sais pas si vous voyez là voyez c'est cette perle ici c'est du rudraxca je ne connaissais pas alors on va aller voir ce qu'ils nous disent sur ce mala alors je ne sais pas si vous le voyez hop voilà je vais vous en parler donc donc une énergie magnifique alors c'est un chapelet c'est un chapelet qui est porté par les tibétains une énergie magnifique se relie à ces outils composés traditionnellement de 108 perles effectivement ces malades en plus d'être de véritables portes bonheurs à celles ou à ceux qui le portent sont utilisés par les bouddhistes et hindouistes pendant la méditation voilà et donc il est en cristal de roche en quartz rose et en amétis super vraiment c'est un très joli cadeau franchement c'est sympa c'est vraiment un truc vraiment très joli un mala donc avec sa petite pochette donc on a eu un mala donc récapitulons une jolie bougie qui sent très bon ensuite une eau de parfum naturelle de la sauge au pétale de rose pour purifier d'ailleurs avec la sauge vous pouvez purifier le mala parce qu'avant de le porter le mala il faut le purifier ensuite le tdds et un message des guides un chant spirituel des déesses donc un soin de sonothérapie qui nous est offert et une jolie illustration voilà donc voilà pour cette box de décembre qui est très sympa enfin j'espère que ça vous plaît et puis bah écoutez je vous souhaite bah j'ai fini en fait donc je vous souhaite et bien écoutez une bonne continuation et alors je vous dis la box si elle vous plaît vous pouvez commander que cette box ou sinon vous pouvez vous abonner et l'abonnement bah vous pouvez le résilier quand vous voulez si ça vous ça vous dit plus de recevoir la box et bien écoutez vous pouvez à tout moment résilier votre abonnement voilà je pense que je vous ai tout dit j'espère que ça vous a plu et puis bah je vous dis et bien je pense à la fin de la semaine pour les énergies de la semaine prochaine et je vous embrasse bien fort et je vous dis n'oubliez pas la vie est belle au revoir et je vous dis